Sous-titrage Société Radio-Canada Les dégâts que j'ai occasionnés en faisant « je ne sais pas quoi ». Maintenant que je clique, tout s'arrête. Ah, les éteins sont durs ! Non, non, regardez, on a un ordi, on a de l'électricité, il y a de la lumière. Y a-t-il de la lumière ? En ces temps difficiles, où l'on a du mal à entendre ce que nous disent les lumières, et où en plus certains nous disent, et je les soutiens, qu'au fond du tunnel, point de lumière autre qu'un TGV qui vient vous écraser, raison pour laquelle il ne faut point s'y engager. Les pointures du Farsight Institute de Rimodiu nous ont dernièrement dit, amener les renseignements, si on peut dire. Comme quoi, même Lao Tse, celui qui a écrit quand même le Tao Te Ching, une légère petite pointure de philosophie appliquée, entre autres, on disait que... Moi, j'avais d'autres versions, comme quoi, en plus, capacité, capacité psy. Oui, un peu. Même qu'il aurait pu ne pas être complètement humain, mais ça, on n'en a pas parlé là. Donc, les Farsight nous disent que même Lao Tse, qui a réussi à sortir de la grille de la prison planète. Alors, ça c'est cool, ça s'arrose. Buvons un coup. L'amitié, l'amour, la joie. Il a galéré. Il a sacrément galéré pour y arriver. Et en fait, il n'y est arrivé que grâce à un coup de main venant d'ailleurs. On peut se demander quel est cet ailleurs. C'est vrai. Moi, je l'ai un peu survolé, la session en question. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis endormi. Je dois tout vous dire. J'ai cédé aux affres de cette situation en prison. De prisonniers libres. De libres prisonniers d'une prison dont on ne voit pas les barreaux. Et donc, disais-je, ceci dit, repassons à autre chose. Et alors, voir notre pote Buddy James. Si je pouvais manipuler mon ordinateur de manière... Ah, voilà. Notre pote Buddy James, qui vient du projet Thunderbolt, c'est-à-dire le projet Éclair. Thunder, c'est le tonnerre. Bolt, c'est... Je ne sais pas, c'est la boule. Bolt, je mettrais bien un coup de plasma. Enfin, Thunderbolt, éclair. Comme ça que je le traduis. Et c'est les spécialistes de l'univers électrique, pour en venir. Et donc, jusqu'où faudra-t-il aller pour trouver quelques lumières dans ces temps sombres ? Faudra-t-il aller jusqu'au pôle ? On prend un an de Ricard. Oui, il est absolument 10 ans et quart. Non, c'est 6h52. Nous sommes le 20 janvier 2024. Je dis ça pour les archéologues du futur. Qui aurait l'outre-cuidance de tomber sur un de mes disques durs ? Qui aurait survécu au flash solide ? Probablement entre les années 2030-2040. D'après Suspicious Observer. Point avant. Donc, ne vous inquiétez pas trop. D'ici 2030, il n'y a plus aucun humain pour résister aux éthiques derrière le nouvel ordre mondial. Derrière Schwab. Vous avez vu la tronche de Schwab ? Vu de profil. Très intéressant. Je ne sais pas de quelle planète il y a, mais ça doit être vaseux chez lui. Il doit y avoir de la base. Il y a Harari qui nous prévoit d'autres conflits. Et moi, j'ai pensé bêtement là. Mais c'est une idée qui m'a fait tellement sourire. Imaginez un défaut technique. Un TR-3B qui délire. Et paf, il nous vitrifie Davos. Van der Leyen, Schwab, Harari, Zelensky. Ah, puis-je ? Non, non. Le bouquin, c'est « Fallait-il tuer Macron ? » Donc, c'est pas Macron. Malheureusement, il passait par là pour prendre l'apéro. Et parce que c'est un fils de Schwab, n'oublions pas quand même aussi. Alors là-dedans, on peut mettre aussi Richard Sunak, Kastrudeau. L'autre pampereluche. Hideuse en plus. Elle est aussi hideuse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle, oui. De Nouvelle-Zélande. Si on avait vitrifié ça, parce que les Suisses, ils aiment bien quand c'est propre nickel. Alors, bien vitrifié, hein ? Puis après, rien à cirer. Eh bien, on n'aurait plus aucun problème. C'est la fin de tous nos problèmes si on les vitrifie. C'est tellement simple. Je n'ose pas y penser, en fait. Pardon. Ne fumez pas. Je me suis levé en manquant d'air ce matin, moi. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Heureusement, j'ai mon secrétaire qui me soutient. Il vient s'installer sur l'autre secrétaire qui était là, qui faisait mon petit chauffage d'accessoire droit. Non, pas sur les joueurs. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est qu'il est lourd. Il est très lourd. Bon, on y va, là, ou quoi ? Bon. Les sons de la lumière de Betty James du Thunderbolt Project. Thunderbolt. Les éclairs. Non. Oui. Si. Bon. Je considère ceci extrêmement important. La lumière ne peut pas être autre chose qu'une perturbation longitudinale dans l'éther, impliquant des compressions et des raréfactions alternées. En autres mots, la lumière ne peut être autre chose qu'une onde sonore dans l'éther. Nikola Tesla, qui est donc né en 1856 et qui a disparu malheureusement trop tôt, en 1943. Remarquez que, comme on l'avait mis de côté, peut-être qu'il en avait marre aussi de zoner. C'était un article, a priori, titré « Des idées saisonnières d'inventeurs » qui sont passés dans le New York Times le 8 avril 1934. Je le vois avec plaisir qu'il y a de nombreux articles autour de Jean-Pierre Petit. C'est très sympa, ça fait plaisir. Néanmoins, il ne veut absolument pas mentionner l'univers électrique. Car je l'ai entendu dire « Personne n'a trouvé ceci, personne n'a fait cela ». Et il s'avère que, moi, je trouve qu'il y a une grande ressemblance entre Janus et l'univers électrique. Enfin, le modèle Janus, on va dire. De Jean-Pierre Petit à propos de l'univers et des théories soutenues par les vérifications et les données actuelles. C'est ça le problème quand même, parce que ça, c'est vérifié. À propos de l'univers électrique, la création… Enfin, pas de Big Bang, pas de matière noire, pas d'énergie noire. Chez nous, les électriciens, si on peut dire, les électromagnéticiens plasmatiques, si on peut dire, non plus. Non, mais comme chez Janus. Tu vois, chez Janus, il y a peut-être du trou noir quelque part, je ne sais pas. Oui, 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 quand il voit la photo du trou noir, il y croit, Jean-Pierre Petit. Il ne sait pas que c'est un foutage de gueule informatique pour soutenir un petit peu les recherches depuis 20 ans sur, justement, tout ce qui est noir, la matière, l'énergie et les trous. Éloignez Thierry Breton, s'il vous plaît, tout de suite. C'est clair ? Pas drôle. Pas drôle. C'est bien lui. Ou c'est l'autre ? Je ne sais plus. Non, en breton, c'est la censure. Enfin, l'autre, là. Le gars qui a le temps d'écrire des bouquins pendant son ministère. Non, mais c'est un métier, normalement, ministre. Normalement, on s'occupe de deux, trois trucs. Mais bon, comme il peut passer de l'agriculture à la science, à ce qu'on voudra après, à l'éducation, peut-être aussi. Ben voyons. C'est la preuve que c'est plutôt un poste de gestionnaire. Gestionnaire de bureau de spécialistes. Ben oui. Oui. Ministère à la suite duquel il pourrait s'avérer connaître deux, trois bricoles au sujet dont il vient de gérer les affaires. Mais c'est rarement le cas, j'ai l'impression, parce qu'ils passent leur temps à faire autre chose. Alors, on continue, là. On va aller voir Nicolas. Qu'est-ce qu'il dit ? Nicolas, non, ce n'est pas Nicolas qui dit. Ce n'est pas des James. Ben, des James. Ben, des James. Je pense que c'est extrêmement important, dit M. Tesla. Du blab, 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 il l'a déjà dit. Hop, hop, hop. Donc, fin de la citation. Alors, il faut bien concevoir qu'effectivement, il y a des gens d'ailleurs qui disent que le son parle de manière sphérique dans tous les angles, dans toutes les directions. Et donc, je ne sais pas pourquoi je rappelais ça. Ben, je ne sais pas. Mais voilà. La lumière fait, produit de différents sons. Et les sons qui sont créés par la lumière sont incroyablement puissants, on va dire. Mais puissants dans le sens magnifique. Riche. Alors là, la lecture est infernale. Elle est nulle de chez nulle. Elle est heurtée. Ma lecture est heurtée. Mon ordre a de sacrés problèmes. Je ne sais pas lesquels, mais alors. On reprend. La lumière fait donc de différents sons. Gorgeous. Et semble mimiquer des créatures vivantes. Mimiquer, donc. C'est un mimique. En anglais. Oui, ce n'est pas comme en français. Ça copie. Ça ne copie pas, mais. Ça ressemble à les créatures vivantes. Et d'autres sons naturels. Enfin, ceux de créatures vivantes et d'autres sons ici, sur Terre. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a carrément explosé l'esprit. Et puis, je n'en ai plus trop entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, comme c'est absolument lamentable comme lecture, je vais mettre les sous-titres. Comme ça, au moins, on aura un support. Tiens, c'est celui-là. On aura un support pendant les arrêts de son. On ne va pas se plaindre. On a deux doigts de n'importe quoi, voire pire, au niveau quasi mondial. Vous avez vu cette histoire ? Là, le Pakistan et l'Iran qui commencent à se... Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Non, mais qu'est-ce qu'il leur prend de faire ça maintenant ? Donc, ils se sont bombardés, la tronche, quoi. Enfin, ce n'est pas les capitales qui se sont bombardées. C'est respectivement chacun d'entre eux qui a été allé tirer sur un camp terroriste. Ce sont deux pays frontaliers. Il y a des terroristes installés, soi-disant terroristes, on appelle terroristes tous les résistants aujourd'hui. Enfin, bon. Je ne connaissais pas la situation locale et je ne la connais toujours pas tellement. D'ailleurs, mis à part que donc, respectivement, l'un et l'autre ont bombardé des groupements qui les génèrent réciproquement inversés. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour embêter mon gouvernement, je m'installe dans le pays d'à côté et dans le pays d'à côté, les résistants du pays d'à côté sont installés de ce côté-ci. Ce qui fait qu'après, mon gouvernement va me bombarder dans le pays d'à côté et le pays d'à côté va bombarder les autres ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends que ça devienne spaghetti. là, l'histoire, ouais, ok. Les spaghettis, je ne sais pas, bolognaises, carabola, en tout cas, emmêlés, emmêlés les spaghettis. bon, al pesto pour les végétariens. Un grand respect pour les végétariens, pas de problème. Quand on est grand et tout ça, il n'y a plus de problème. si on n'est pas songeyser pranaïs, de toute façon, il faut bien grailler quelque chose. Et ma foi, il semblerait que quand on ne mange pas du tout de protéines animales, ça ne se passe pas très bien. Les gens finissent par avoir une drôle de gueule. Et les gens végans vont encore moins bien. Bon, personnellement, j'estime que manger les crevettes, par exemple, des œufs, quand ce n'est pas pollué, c'est bien. Et puis quand c'est pollué, on fait comme pour le reste, on se nettoie au fur et à mesure. On se quélate. Alors, la chélation, c'est l'action de nettoyer les métaux lourds et d'autres toxiques du corps. N'est-ce pas ? Donc en ce moment, étant donné que tout est pollué par les nanotechnologies et le graphe, mais sans haine, il nous faut aller voir le substac d'Anna-Marie Amialcea, de Carl C., du docteur Carnicom. en français, on a nexdose3.fr qui nous a fait quelques présentations intéressantes et ils ont déterminé toute une petite liste pour laquelle, de temps en temps, il faut quand même plutôt être affilié, si on peut dire, à la fréquentation d'un docteur officiel puisque par exemple pour le DTH, il me semble que ce sont des injections intraveineuses et peut-être aussi que la vitamine C à haute dose c'est en intraveineuse des fois. et sinon, pour tout le reste, vous connaissez les recettes, on en parle depuis 4 ans. Ah oui, on les garde, on garde tout puisqu'il faut attaquer la construction de tout ce matériel étranger dans nos corps à tous les niveaux possibles de sa construction et de sa mise en place. En même temps, on s'éloigne des électrosmogs et on jette son iPhone le plus loin possible dans la poubelle de récupération parce que, si ça se trouve, ça va être récupéré quand même. Oui, et au lieu de faire ça toute la journée, on a son bouquin de poche qui tient dans les niveaux de poche, ça tenait dans la poche et on lit. Non, parce que quand même, c'est un espion que vous amenez partout où vous êtes. Émetteur, récepteur, amplificateur. Donc, vous polluez tout votre environnement et si vous êtes tout seul, vous polluez la matière, les animaux, les plantes, personne n'aime toutes ces ondes électromagnétiques non naturelles. Personne. Depuis qu'il y en a, l'humanité a des nouvelles maladies. Reprenons, on va essayer en tout cas. ce voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre porte sur les belles géométries de la lumière et sur la façon dont il semble que la lumière du soleil se fragmente ou forme des filaments en son individuel qui constituent une sorte de couche protectrice autour du globe. Protectrice protectrice de quoi ? Protectrice. Comme si il y avait les couches protectrices. c'est pas protectrice. Elle illustre. Elle décore. Ah oui. Visible ou pas, elle décore. Et donc, elle circule dans des tubes genre plasmatiques autour de la Terre depuis la Terre. Du nord au pôle sud. Du pôle nord au pôle sud. Et lorsque l'on parle de lumière, là, on considère la lumière visible qui est un tout petit secteur du spectre complet de la lumière solaire. De solaire ou pas, d'ailleurs, du spectre complet lumineux. Électromagnétique, on va dire. pardon. Donc, vous voyez quand même, là, là, vous entendez ? qu'est-ce qui se passe ? T'as fini d'embêter ta mère, toi. Oh, ça, c'est un gros bébé. il est vexé parce qu'il était sur mes genoux puis je l'ai viré parce qu'il est trop lourd. Il est trop lourd. Hein ? Et mets-toi de ce côté. Hop. En science, le spectre électromagnétique complet est comme la lumière, une variation de fréquence et il est logique d'appeler le son une forme de lumière. Vous voyez, là, on descend, là. Il y a les fréquences que l'on peut entendre et les fréquences qu'on ne peut pas entendre. Et de la même manière, on a les fréquences qu'on peut voir et les fréquences qu'on ne peut pas voir. Donc, les sons, ça monte jusqu'à 20 000 Hertz plus ou moins. Voilà. Ça dépend des gens. C'est de 40 Hertz à 14 000, 16 000 Hertz, notre spectre audible. Quand on vieillit, il y a des trous dans ces bandes de fréquences, notamment si vous avez été trop fréquemment en concert ou si vous avez fait la guerre un certain temps autour d'un canon de 155. Ce qui me permet de vous rappeler qu'il semblerait que les éoliennes en mer produisent un son semblable au canon de 155 mm. Ce qu'on appelle le combat de 155. Je ne sais pas si c'est la longueur de l'obus, la longueur, je ne sais pas, je m'en fous. Enfin, c'est fort, c'est très très fort et donc ça nous pète les oreilles. Donc, ça explique un petit peu que les baleines et autres, c'est assez, ils n'apprécient pas. C'est en fait insupportable, en fait. C'est un petit peu comme nous maintenant, là, on a constamment des sons dans les oreilles. Alors, je vois des gens qui nous trouvent des solutions pour soigner cette nouvelle maladie. Non, mais j'hallucine. Il faut enlever le clou dans la chaussure. J'entends une lumière. Et il ronronne, il est content. Allez. Mais vous n'imaginez pas. Excusez-moi pour ces dégâts domestiques. Ah là là là. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer dans de bonnes conditions. Selon le mysticisme hindou, la lumière et le son sont les composantes de l'univers entier. Et ils ont un nom pour ça. C'est l'éther sonifère. Soniférus. Soniférus signifie produisant ou conduisant le son. Soniférus. Soniférus. Oui, sonifère. Peut-être qu'en français on dirait soniférogène. ou son hygiène. Ce qui supporte ou produit le son. Oui, donc, cette idée de faire des îles artificielles pour supporter des éoliennes en mer. Éoliennes qui vont servir que quand il y a du vent en mer et qui, de toute manière, propose un certain énorme problème de régulation vis-à-vis de la consommation sur Terre puisque le stockage n'est pas encore efficace. Il y a des gens qui ont inventé des trucs pour stocker, mais ça prend beaucoup de place. Mais il y a des gens qui ont fait des batteries à base d'eau, il me semble, en plus. Je ne sais plus. J'avais vu ça. Pas des batteries, des accumulateurs. Moi, je prône les énergies libres. Je prône justement dans un univers électrique la technologie Tesla dans laquelle il n'y avait pas de batterie. Donc, on arrête de miner, on arrête la pollution. Vous avez vu ces champs de véhicules électriques en Chine ? Que ce soit des vélos, des voitures ou quoi. Mais ça, ça prend plus de place que les cimetières pour hommes. Ce qui est aussi quelque chose d'assez étrange quand même. Mais je n'en suis pas à admettre ces lois dans lesquelles on peut liquéfier les corps morts et s'en servir soit comme engrais soit comme nourriture. Vraiment, la manière outrancière vers laquelle il réalise tous les films de science-fiction dont on nous abreuve depuis les années 70 ou même avant, c'est outrageant. C'est juste outrageant. Et puis alors, en plus, aujourd'hui, quand vous avez un corps qui est pollué d'anotechnologies, imaginez bien que si vous mettez ces nanothèques en terre, le corps qui émet des adresses MAC, le cadavre qui émet encore les adresses MAC, ça prouve bien qu'il y a une structure autonome maintenant qui se nourrit d'énergie venant d'ailleurs parce que ça vient de la 5G satellitaire ou d'électro-smog ou d'ailleurs. Peut-être la technologie Tesla finalement. Peut-être qu'on nous refuse les énergies libres alors qu'on en est envahi. en plus. Peut-être, ça c'est moi qui élu cubre, parce que d'où vient l'émission d'adresses MAC, d'où vient l'énergie qui permet l'émission d'adresses MAC par le système qui a été enterré avec le cadavre. C'est pas drôle. Les gens, ils ont tout oublié. Ça y est, ils sont repartis. Grève des agriculteurs, grève des routiers. Ah, ils vont peut-être scénaires un jour. Il y a eu la Hollande, puis il y a eu Belgique, puis il y a la France. On en parle, on n'en parle pas. la situation est renversante. On marche sur la tête, on est d'accord. Mais je vous dis, il n'y avait qu'à nettoyer propre nickel là-haut. Bien, mais moi, ça n'a rien de méchant. J'ai vitrifié mon plancher, moi. Je dis ça pour les algorithmes. Il faut faire les finaux, puis de toute façon, je suis bête, moi. Je suis complètement bête, comme papa. Est-ce que, est-ce que vous, est-ce que vous comprenez ? Est-ce que je prends avec moi l'accusation qu'il m'a proposée ? Non, je ne comprends pas. I don't understand. Understanding, se placer dessous. Est-ce que vous placez sous cette législation ? Il vous le demande. Le monsieur en noir, habits cérémoniaux, en l'honneur du culte à Saturne, puisqu'en fait, Saturne et par la suite, ses descendants, Enki et Enlil, furent respectivement maîtres des airs et maîtres des eaux. Le maître des airs est en même temps gestionnaire, tandis que le maître des eaux est le propriétaire. et qui se sont fait la guerre tous les deux, quelque part, à partir du moment où, soi-disant, on a commencé à être génétiquement assez modifiés pour parler et réfléchir et, soi-disant, faire trop de bruit. Ce qui a gêné les dieux, qu'on appelait dieux, ces Anunnaki, ces Archons, ces entités plus ou moins subtiles par rapport à la 3D qui étaient gênés et qui voyaient leur calme et leur zen pollués par nos émissions en tout cas d'émotions et de pensées dans tous les sens parce qu'on est des vrais pipelettes. Il faut bien le dire. Et que quand vous arrivez à faire le silence, c'est eux qui vous envahissent de leurs idées frauduleuses. Si vous ne faites pas gaffe. Bien, alors, on reprend le son de la lumière. Alors, commençons par une phrase simple, le bruit des aurores. Les aurores boréales, donc, que nous connaissons tous si bien, elles sont connues sous le nom d'aurores australes aussi et elles émettent réellement des bruits, des sons. En même temps que ces belles couleurs que nous aimons tous, enfin, qui nous... qui nous fascinent, qui peuvent nous fasciner. Et que nous aimons. Ah ouais, on les aime. Bah, je ne sais pas si on les aime, mais bon... on aime les regarder comme on aime regarder un feu. ça amuse les yeux. Ça amuse les yeux. C'est ce qui... Ils passent leur temps à nous amuser les yeux. L'avantage, c'est quand vous regardez ça, vous passez assez rapidement en état second de conscience, en état de conscience modifiée. Vous vous rapprochez d'un état alpha, méditatif, contemplatif, et ceci, cela, de manière naturelle. non pas comme ce que nous propose la télévision, nous proposait, quant à ce qui me concernait. J'en ai mangé. Qui nous amène donc dans des états second et en état alpha ? Il semblerait, suivant les gens, en 20 secondes... En tout cas, au bout de 20 minutes, vous y êtes, ça c'est sûr. Et donc, quand arrivent les pubs, elles vous imprègnent à un niveau subliminal bien supérieur à celui que vous pensez normalement. Sans compter que ce qui peut y avoir de subliminal dans leurs images vous imprègnent aussi. qui, en général, c'est tordu. C'est sexuellement orienté, c'est satanico orienté, c'est... C'est pas... C'est pas sympa. C'est pas sympa pour nous. C'est pas sain, en tout cas. Donc, la Terre est constamment bombardée de particules solaires. Lorsque l'activité des tâches solaires s'intentifie et qu'il y a des éruptions solaires en direction de la Terre, la magnétosphère terrestre, en direction de la magnétosphère terrestre, le ciel des pôles nord et sud s'illumine de ces aurores. de ces couleurs dansantes et vibrantes. Ces particules créent également des ondes électromagnétiques de très basse fréquence. Cela... Cela crée un type radiophonique naturel qu'on peut capter dans des récepteurs. C'est incroyable de penser que la Terre émet ses propres ondes radio. En car, oui, quoique, il y a quelques années, il a été passée une vidéo avec le son de toutes les planètes, les unes après les autres. pour moi, ça n'est rien de surprenant. Le son de Jupiter, le son de... Oui, oui. Des sons spéciaux, il y en a même qui ne sont pas très agréables à entendre. Je vous avouerai que moi, j'en trouve même certains un peu angoissants. Vous vous dites « Ouh là ! » Alors, comment ils font ? C'est les fréquences qui sont émises par les planètes en question et ils en trouvent les harmoniques jusqu'au spectre audible, jusqu'à la partie du spectre audible. Voilà. C'est une traduction sonore des ondes électromagnétiques émises par les planètes, pour être clair. Ce qui, a priori, n'est pas très éloigné de ce dont on parle là tout de suite, non ? Il me semble. Hop, on roule une petite clope parce que d'autres arrivent au bout. et que je n'ai pas du tout envie de fumer le filtre, ni d'ailleurs le dernier centimètre parce que c'est la trois ou quatrième fois que je me sers de ce mégot pour faire le filtre de la clope suivante. Et que ça devient très lourd, chargé, voire infumable. trop humide et trop goudonneux. Voilà. Ça fera plaisir à ceux qui disent que je fume des vieux gens. Même si ça n'est pas. Mais bon, il y a des gens, dès que vous ne fumez pas des cigarettes calibrées vendues par la Seita, rappelez pas les clopes du paysan des années 70 aux papiers non gommés qui s'ouvraient à moitié, papiers maïs même. Ça fait des gueules. C'est le tabac le plus bio possible. Et je vous suggère de ne pas fumer. Les premières descriptions documentées du son des aurores remontent à 1882 par des opérateurs téléphoniques britanniques. Téléphoniques britanniques 1882 téléphones 1882 et même avant. Décrits comme des sifflements et des crépitements. Alors, elles étaient toutes en relation avec les services spéciaux en plus. Ben, quelque part, ben, quelque part, si vous parliez de trucs un peu chelous, elles vous dénonçaient, quoi. Elles le signalaient. Ouais, ouais, normalement. Il me semble, j'en suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas, on va dire. ça me paraît tellement évident d'un autre côté. Peut-être pas toutes maintenant, mais certaines d'entre elles. la chef de bureau devaient demander à son personnel au cas où, tatati, tatata. Tu me le signales et puis elle jetait un oeil à ce moment-là, enfin un oeil, une oreille, à ce qui était dit. Tonton, pourquoi tu tousses ? Tonton, pourquoi tu tousses plus ? Ah, c'était drôle, non ? Donc, ces sons sont restés déroutants, donc inexpliqués, jusqu'au début des années 1930, lorsque certaines personnes ont commencé à les associer aux aurores boréales. et donc là, il y a un article, les sons donc disputés, controversés, on va dire, des aurores boréales qui sont à la limite des sons liminaux, audibles, durant les premières et deuxièmes années polaires internationales, 1882 et 1932. 1882-3, je dirais donc mars peut-être, et 1932, ben mars aussi. Donc, extrait, cet article discute de l'intérêt supérieur dans la potentielle écoute, perception auditive, on va dire, des aurores boréales durant la première et la deuxième, c'est le titre, galvanisées par un volume croissant de récits locaux exprimant leur croyance en ces sons fuyants. reporté par les habitants des îles Shetland et au nord du Canada et en Norvège, les chercheurs sur les aurores boréales de chacun de ces zones ont fini par établir la réalité objective de ces sons d'aurores. Il y a eu des spéculations considérables dans la communauté de recherche sur les aurores, à savoir si ces sons apparents étaient imaginés ou illusoires, hallucinés, connectés aux discussions sur la possibilité des aurores en basse aptitudes. Est-ce qu'on continue à traduire ça ? C'est plus ou moins inintéressant. Non, oui, est-ce qu'il va me l'enlever ? Désactivé, voilà. Alors, on était en nous, le le débat primaire sur le son des horreurs en Angleterre, enfin, chez les anglophones qui se déroulait en dehors des rapports officiels de la IPY donc internationale polaire hier, l'année polaire internationale. en dehors de ces expéditions-là, quoi, dans le journal Nature, Nature, et dans un journal, une feuille de chou, des îles Shetland. Et les îles Shetland sont au nord de l'Écosse, il me semble. C'est de là que proviennent ces petits poneys aux poils longs magnifiques. Et on comprend pourquoi ils ont du poil long, parce que ça caille dur là-haut. Je pose là que ces sens concrétisés, cristallisés dans un corps étaient utilisés exclusivement pour noter les sons liminaux des aurores entre ces deux périodes, quels que soient les développements dans les technologies d'enregistrement des sons, l'objectivité mécanique première et les instruments qui transportaient, qui ont été transportés dans ces régions polaires pour ces enquêtes à base d'observations visuelles du phénomène. Ils s'y mettent quand ils voient les aurores. Ces épisodes ont compliqué les récits sur les sciences polaires dans la fin des années 90 et le début du XXe siècle, tout en révélant une foi dans ces sens perçus par le corps. Enfin, les sens ne sont pas perçus mais qui permettent ces sens incorporés. Etc. Mais on ne le saura pas puisque c'est juste un extrait et qu'en plus c'est un article qui a été publié le 18 août 2021 donc là l'article dit le son étrange des aurores boréales nordiques capturées par des chercheurs finnois de Finlande donc les aurores boréales du nord ont un son qui ressemble à des applaudissements ou à un clapotis à 230 pieds au-dessus du sol 230 pieds 80 mètres on va dire 70-80 mètres l'étude confirme des rapports de ces voyageurs dans les pays sauvages qui disaient avoir entendu d'étranges bruits en même temps que l'apparition de ces aurores boréales ils avaient le wifi quand même c'est à dire qu'on les perçoit au niveau du crépitement électrique moi je dirais comme là le sifflement qu'on a dans les oreilles c'est pas un son qu'on entend mais c'est un son qu'on perçoit à cause des wifi par exemple à cause des wifi et là en l'occurrence ça cause la 5G 4G 5G moi j'ai ça depuis qu'ils ont changé l'éclairage public et qu'ils ont installé la fibre alentour je vous l'ai déjà dit avant j'avais ça quand je faisais un yoga une méditation ou une recherche et des tentatives de maîtrise de ces modulations très fines et modulées tandis que là non vous avez l'impression qu'il y a l'eau dans la bouilloire qui émet son sifflement le feu est régulier le niveau d'eau reste le même on imagine et la bouilloire siffle le même son ça pas naturel et c'est désagréable le soir quand vous vous couchez vous l'entendez bien vous l'entendez d'ailleurs que ça normalement si les chats font pas la gueule donc un autre article même titre à peu près étrangeté des lumières du nord le son étrange des aurores a été expliqué donc ça c'est une découverte extrêmement nouvelle on va remettre ça parce que si je parle en même temps il nous faut un support qui me dit il y a un truc que tu n'as pas traduit donc on va reprendre la petite dernière minute oui il y a plein de trucs que je n'ai pas traduit donc ces sons sont restés déroutants c'est pas mal déroutant jusqu'au début des années 1930 lorsque certaines personnes ont commencé à les associer aux aurores boréales on avait dit ça et même à cette époque ce n'a été que jusqu'en 2012 qu'il a fallu attendre lorsque le professeur Hontun Lane de l'université de Haalto a publié les premiers enregistrements de son auro en quart si vous voulez mon avis ça c'est la science officielle et effectivement ça a duré jusqu'en 1930 avant qu'ils évoluent dans le sujet mais la Breakthrough Society depuis le début elle devait être au courant en fait depuis avant bien longtemps mais oui parce que j'ai l'impression que eux n'ont jamais perdu l'accès aux librairies toutes les librairies qui ont disparu de par le temps et tous les savoirs qui étaient inscrits ou qui étaient connus de toute manière comme la présence exogène comme plein de choses comme l'histoire de la Terre vraie l'histoire de l'humanité vraie etc raison pour laquelle la reine Elisabeth à la suite de ses contacts par John Lee avec les les archons a fini par établir des bureaux de contrôle on va dire de toutes les informations renseignements découvertes issues autant des cabinets d'alchimie que d'autres cabinets de recherche scientifique qui se développaient et de plus en plus notamment avec l'arrivée de Newton et toutes ses recherches scientifiques Newton et tous ses collègues de l'époque oui en fait ça fait un moment qu'on cherche et qu'on travaille et le public aujourd'hui a vraiment été laissé pour compte et assez rapidement en plus on a essayé de le distraire en lui donnant d'autres activités d'autres préoccupations et on lui a fourni de fausses données de façon à ce qu'il se fourvoie constamment quant à l'explication de ce qu'il découvrait ou de ce qu'on lui disait au début 1900 il y a eu encore une énorme couche de foutage de gueule qui est arrivée par un petit groupe extrêmement bien financé investi dans différents domaines de recherche que ce soit psychologique physique médical ou autre et ils nous ont mis des Einstein à la place de Tesla ce qui nous amène dans le cul-de-sac d'aujourd'hui à être encore bloqué derrière des diesels polluants et chers et coûteux et limitant limitant votre liberté votre indépendance votre autonomie au lieu d'avoir accès donc aux technologies Tesla depuis 1905 énergie libre antigravité et plein d'autres choses toutes les méthodes de soins par les sons les vibrations la lumière ou autres fréquences électromagnétiques développées pour soigner et qui en fait ont été retournées contre la santé publique oui ceux qui peuvent encore penser que les gouvernements sont là pour notre bien j'espère qu'un de ces quatre ils vont se réveiller ou en tout cas qu'ils vont se taire et arrêter d'empêcher les autres de parler vous voyez ce que je veux dire et puis rendez l'argent dans le descro qui continuent à parler au lieu de faire la queue derrière dans l'antichambre du tribunal de Nuremberg 2.0 ils continuent à parler on finance des escrocs des criminels crimes contre l'humanité crimes sanitaires contre l'humanité on a des gouvernements qui soutiennent des crimes contre l'humanité Gazaoui entre autres il n'y a pas que là on n'a pas le droit d'obéir à des criminels ça n'interdit pas la loi normalement et si les forces de l'ordre ne s'y mettent pas c'est du devoir c'est du droit et du devoir de la population de s'en mêler c'est marqué dans la constitution je ne sais plus quel article c'est il faudrait demander Étienne Chouard reprenons donc cette université a fait les premiers enregistrements donc le professeur Hontou Slein de l'université de Halto donc cette découverte extrêmement nouvelle de ce phénomène même si a priori c'était les premières personnes à vraiment entendre et prendre conscience de ces sons des aurores il existe d'anciens mythes et légendes entourant les sons eux-mêmes bien sûr bien sûr les Inuits doivent connaître ça depuis la nuit des temps vous savez qu'ils ont 40 termes pour décrire l'état de la neige ouais au moins 40 non mais c'est sûr que leurs stimuli sont peut-être assez limités mais ils ont 40 termes pour décrire les qualités et l'état de leur environnement et ça c'est pour la neige moi je pense qu'ils ont aussi un certain nombre de termes pour décrire le son de la glace et le son que fait la glace quand on marche dessus quand on glisse dessus et plein d'autres choses et d'ailleurs à une époque on nous disait qu'ils avaient remarqué un décalage de l'apparition la position d'apparition du soleil dans l'horizon dans leur horizon je ne sais pas où ça en est ça parce qu'il m'avait semblé percevoir aussi les mêmes problèmes mais d'un autre côté j'avais commencé à m'intéresser à ce phénomène là et à le percevoir depuis ailleurs que depuis ma maison donc en prenant d'autres points de référence vis-à-vis du village des alignements du village et donc je ne peux pas être je ne suis pas fiable je viens de le découvrir je vais là je ne dis pas que c'est l'effet mandalais l'effet mandala c'est ça mais ça claque c'est non si je n'étais pas au courant je n'étais pas au courant et quand j'étais au courant je suis au courant et je sais qu'une partie des américains croient n'importe quoi donc je sais que c'est aussi une psyop de la CIA qui se sert de ça pour nous divertir et pour nous envoyer dans des idées bizarres je ne pense pas que ce soit le CERN qui ait transformé le passé je ne pense pas qu'on soit dans une simulation je pense qu'il faudrait commencer à faire gaffe à qui parle de quoi c'est vrai imaginez un informaticien qui se traiterait de médecine vous direz non mais n'importe quoi j'ai un problème d'appendicite je vais appeler le plombier sans humour sans rire sans rire je t'ai dit toi allez allez tu vas au coin tu vas te faire un petit café on est sérieux ici mais vous allez me les vitrifier c'est le moment où j'avais en plus il a été déclaré persona non grata voire criminel Schwab par le détenteur actuellement des technologies soi-disant les plus avancées quoique on oublie complètement tous les TR3B qu'on a vus aux Etats-Unis et qu'à mon avis eux aussi ils sont un petit peu hypersoniques mais c'est pas le sujet du jour et je pense qu'il y a un niveau de breakaway society ou de deep state où il n'y a pas de frontière et où en fait ils nous amusent là aujourd'hui et ce que je me demande c'est à qui profite le crime et quand on voit qu'il y a des entreprises israéliennes qui sont florissantes notamment celles qui font des greffes de peau et d'organes et que les cadavres qu'on retrouve chez eux sont tous mutilés et quand ils les rendent et etc écoutez à qui profite le crime ils sont tous plus ou moins des mêmes clubs des mêmes sectes religieuses parfois on a déjà viré du carnet d'Epstein tous les noms trop compromettants mais avec ce qui reste vous pouvez vous demander les affaires le spectacle la politique mais oui on sait bien comment fonctionnent les services spéciaux par le chantage par la pression par la coercition ils sont au service des complexes militares ou industriels de chacun des pays respectifs tout en gardant une technologie moyenne il y avait un équilibre durant la guerre froide entre la technologie de l'Est et de l'Ouest il y avait des transferts technologiques qui se faisaient et tout ça à quoi ça sert du coup vous allez me dire ça sert à maintenir l'humanité en conflit et retarder dans son évolution toujours dépendante et éviter qu'il y ait des petits malins qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette prison planète comment en sort-on comment ça se fait qu'il y ait ce tunnel lumière comment ça se fait que les gens ne soient pas assez logiques pour constater que s'ils pensent venir s'améliorer une nouvelle fois en se réincarnant sur Terre ils y arrivent en ayant tout oublié et il faut tout recommencer tout rebâtir dans une grande dynastie les possessions restent dans la famille mais sinon non jusqu'à il n'y a pas si longtemps l'État prenait encore des impôts sur les héritages et un impôt sincère de 30% il me semble donc un moyen de plus de vous faire payer une taxe sur quelque chose qui a déjà été taxé et payé et imposé de nombreuses fois c'est vraiment du foutage de gueule si vous êtes du bon côté de leur barrière tout est fait pour que tout aille bien pour vous et si vous êtes de l'autre tout est fait pour que jamais rien n'est bien pour vous par contre il faut respecter l'ordre et obéir et puis on vous a inscrit tout petit alors qu'on ne vous a rien demandé comme appartenant à la législation comme étant soumis à la législation de l'État dans lequel vous naissez et on ne t'a rien demandé alors moi je n'ai pas signé pour cette daube ben non j'ai été déclaré par mes parents ben on les a abusés en plus vous avez abusé abus de pouvoir par personne ayant droit quel droit d'ailleurs on peut tout revoir je pense puis là déjà si on enlève les pédocriminels satanistes les prétendants à Nuremberg 2.0 ça ferait vraiment un bien fou ça éclaircirait la place c'est pas le sujet mais enfin si je traitais immédiatement une petite vidéo de 13 minutes enfin un quart d'heure en un quart d'heure vous seriez franchement déçus ma chaîne perdrait tout intérêt surtout que ces vidéos sont sous-titrées quelque part si vous voulez c'est pas très bien sous-titré mais si vous voulez vous y arrivez globalement par exemple le peuple sami originaire des pays nordiques estime que les aurores transportent le son les sons de leurs ancêtres défunts et doivent être traités avec respect il est considéré comme mal ou tabou de siffler ou de chanter durant des aurores boréales il me semble qu'en Russie aussi on ne siffle pas quand il y a eu un décès dans la pièce où on célèbre on ne chante pas on ne siffle pas alors encore là je vais vous parler de ce que nous enseigne Dan Winter à propos du rêve par exemple des aborigènes d'Australie il est sentier du rêve et quand ils sont en voyage astral ils perçoivent que ces sentiers du rêve sont en fait des lignes magnétiques et hop on y est on est retombé les lignes magnétiques fréquences électromagnétiques électricité son lumière mémoire conscience ouais voilà on n'est pas dans une simulation on est effectivement dans un décor dont on ne voit que l'extérieur si on peut dire et il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas à l'intérieur si on peut dire je dis si on peut dire parce que ce n'est pas qu'à l'intérieur c'est aussi à l'extérieur mais bon c'est pour illustrer vous voyez quelqu'un vous le voyez vous voyez son apparence extérieure mais tout l'intérieur vous ne voyez pas et pourtant il fonctionne et en fait ça interpelle peu de gens de savoir comment ça marche à l'intérieur sinon tout le monde ferait médecine en fait mais quand on voit aujourd'hui que les gens ont même oublié comment fonctionne la réaction chlorophyllienne CO2 lumière eau et du coup vous pouvez même faire de l'hydroponie quoi ah oui oui je sais je sais mais bon ce n'est pas grave ce n'est pas grave ah oui puis j'en reviens à la révolte paysanne aux Pays-Bas ils ont commencé par prendre des taxes CO2 pas d'un coup fin puis maintenant c'est la taxe azote et donc limiter l'azote et puis limiter l'élevage et limiter tout non mais vitrifiez-moi les tarés eugénistes milliardaires criminels qui sont tous en même temps au même endroit bon je sais Kim nous dit c'est des des marionnettes qui obéissent aux ordres qu'on leur donne si vous voulez changer quelque chose c'est pas eux qu'il faut interférer c'est à l'autre niveau je suis assez d'accord mais si déjà là on interfère les prochains prétendants à ces postes politiques vont se calmer ils vont se calmer ils n'iront pas à Bildalberg ils n'iront pas ailleurs et les familles arrêteront de faire des cérémonies bizarres lors de la naissance ou de la conception de leur prochain enfant qui sera déjà prédestiné à finalement arriver en poste aujourd'hui je vous ai dit je crois que j'ai failli fréquenter parce qu'elle n'a pas voulu elle a dit on ne peut pas on ne peut pas je voudrais bien mais on ne peut pas c'est interdit elle n'a pas voulu m'expliquer pourquoi mais aujourd'hui je la vois de temps en temps et elle a un poste incroyable elle a un poste incroyable un poste essentiel pour amener la 5G à Paris par exemple c'est pas que la 5G en fait mettre en place le système du Weban et récupérer les énergies des athlètes qui passeraient le long des bords de scène des athlètes et du public évidemment par les capteurs solaires qui diffusent la lumière aussi ah vous voulez dire la même chose qu'ils ont mis partout 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 en levant un éclairage ancien légèrement jaunâtre qui polluait moins qui permettait un peu plus de voir le ciel et bruit sans moins qui disposait d'interrupteurs avec des cellules qui déclenchent le fonctionnement de la lumière quand il y a un déplacement dessous et sinon quand il n'y a personne qui passe il n'y a pas besoin de lumière donc ça reste éteint c'est donc très économique aussi ils ont tout changé alors que ça fonctionnait ils ont enlevé toutes nos ampoules anciennes j'ai une LED là elle me bouffe les yeux je commence à avoir un énorme problème avec toutes les LED évidemment la caméra d'en face là a aussi une LED bleue paf ça me ferait du bien là tiens d'ailleurs je vais le faire comme ça voilà hop j'y pensais même pas il y a des petites LED bleues partout c'est une lumière c'est incroyable vous mettez deux sopalin dessus ça passe encore à travers puis ça diffracte c'est une puissance incroyable et donc oui celle-là ça va c'est une vieille ampoule je l'ai sauvée et alors il faut faire gaffe dans quel sens vous mettez votre prise mâle dans la prise femelle il y a un sens où j'ai changé tous les trois mois j'ai changé l'ampoule même pas tous les trois mois et là là ça dure depuis assez longtemps beaucoup plus que trois mois j'ai fini par la mettre dans le bon sens il faudrait que je note d'ailleurs dessus avec un un marqueur des fois que je la débranche oui je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'ailleurs les techniciens le savent il y a une fiche neutre et une fiche positive c'est pas le sujet donc si vous sifflez ou vous chantez durant les orbes réales d'après les contes soumis vous risquez d'être emporté par les lumières et de ne jamais revenir et de disparaître définitivement alors est-ce que cette légende est tirée d'un fait est-ce que lors de ces aurores un jour il n'y a pas eu une abduction vous savez qu'il y a deux trois histoires de villages entiers qui ont disparu du jour au lendemain la population a disparu le village il est encore là mais il est vide et autant en Sibérie que dans le nord canadien ou américain en Afrique je ne sais pas bon alors était-ce volontaire ne l'était-ce pas je ne sais pas toujours est-il que les crânes allongés de Paracas ont le même ADN que les crânes allongés qu'on retrouve vers la mer noire dans l'Oural et dans l'Oural et qu'on dit que les Incas sont arrivés là-bas c'est les Incas qui ont enfin certains Incas anciens Incas ressemblent à une espèce Ziti humanoïde Ziti c'est assez intéressant ils ont été transférés oui peut-être que la cohabitation locale dans l'Oural était dangereuse et qu'ils ont dit on va aller ailleurs où il n'y a encore personne on va s'installer tranquille et mille allo bébé un coup TR3B et ça ne prend pas longtemps c'était pas du TR3B à l'époque mais il y avait déjà tout ça sur Terre on avait les Vimanas à l'extérieur ils avaient beaucoup mieux enfin ce qui ne me débatte encore avec ces Vimanas c'est ceux qui sont faits avec des matériaux végétaux du bois c'est intéressant oui c'est intéressant il y a autre chose en plus mais bon ça me rappelle ces téléportations et ces sustentations antigravitaires que l'on dit avoir été réalisées dans certaines écoles des mystères entre autres à la suite d'une concordance de gens qui chantent jouent de certains instruments qui accompagnent un groupe d'initiés assurément qui s'y mettant tous ensemble mentalement arrivent à faire léviter des blocs de pierre s'ils veulent ou autre chose et ça entre entre nous soit dit encart dans l'encart dans l'encart on l'a vu réalisé par deux initiés du groupe Alatra de Alatra TV Alatra qui font léviter une bouteille d'eau ils sont face à face ils sont deux ils galèrent un peu parce qu'ils ne sont que deux ils disent si on était plus nombreux on soulève ce qu'on veut voilà voilà filmer en vidéo je vous l'ai montré ou pas je crois il y a longtemps bon il y a aussi des chamans africains qui s'amusent à faire ça et puis au Tibet et puis bon si vous y arrivez ne le dites pas alors là la CIA vous amène tout de suite pour vous disséquer c'est pas drôle ah non parce que vous vous dites s'ils arrivent je les fais léviter à travers le plafond dans le ventilateur non mais je crois qu'ils ont mieux comme à tous oh tiens un petit encart je vous déconseille quoique ça ne va pas leur faire plaisir normalement mais je vous déconseille quand même pour votre morale et votre sensibilité de vous intéresser plus avant sur les hypnoses quant à l'île d'Eppstein c'est vraiment une description de l'enfer c'est une telle horreur et puis on le sait aujourd'hui ce qu'ils faisaient globalement c'est vraiment une horreur ce que je me demande juste c'est si cet état d'esprit vu la situation dans les Caraïbes les Caraïbes étant très proches de là où étaient les Aztèques Inca qui pratiquaient les sacrifices sanguins en corrélation avec des entités venues d'ailleurs et différents genres de ziti c'est gravé sur les pièces archéologiques on en a parlé dernièrement là j'ai les ziti d'entend pas cool ça fait partie du titre de la vidéo est-ce que ces entités ne se sont pas installées à des endroits où il y a des vortex particuliers et continuent d'infecter quiconque se pointe là-bas et quiconque pose le pied sur l'île prend quelque chose se fait salir se fait hacker quiconque pose le pied sur l'île il y a une technologie en place qui est enfin bon c'est aussi intéressant ces hypnoses mais il faut il faut être bien comment dire vous voyez il ne faut pas être démoralisé par tout ce qui peut faire peur là comment on dit tout ce qui est angoissant tout ce qui oh ce que tu me dis c'est trop ils ont un terme là les zombies zounours d'aujourd'hui c'est trop désagréable d'entendre quoi en gros je ne veux pas savoir ouais ben tiens tu ne veux pas savoir alors un tu ne dis pas que j'ai tort et le deux ben tu fermes ta gueule et tu vas ranger ta chambre tu es un enfant tu n'es pas un adulte tu es un enfant de savoir maîtriser tout ça au niveau émotionnel ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion ça veut juste dire qu'on qu'on arrive à s'en dissocier il faut observer et ne pas absorber ça veut juste dire qu'on sait maîtriser la réalité de la bêtise humaine qui est souvent stimulée par d'autres entités je ne dénie pas que pour moi l'être humain il est plutôt gentil et arrangeant il aime bien rigoler enfin bon et être dans une ambiance saine et sympathique d'ailleurs regardez on n'a pas de griffes on n'a pas de crocs et le peu de pouvoir qui pourrait être tordu avant de les acquérir ben il faut y passer du temps il y a beaucoup d'énergie ce n'est pas une mauvaise idée là on va dire parce qu'il faut que ce soit fait dans un cadre équilibré il faut être doté de réflexions philosophiques de morale de savoir sanitaire si on peut dire il faut apprendre à conduire avant de piloter un bulldozer ou une Porsche d'ailleurs sinon vous faites des dégâts incroyables rapidement à votre propre détriment souvent d'ailleurs en plus mais c'est trop tard on n'est pas vraiment là pour ça normalement on est là pour arranger la situation détestable à la situation prison planète du fait que de toute manière on s'est fait niquer et qu'on se retrouve bloqué maintenant même si auparavant on avait des capacités elles ont disparu lors de notre dernière incarnation grâce au flash durant le piège tunnel lumière les remote joueurs on décrit ça comme étant un passage sous une douche électrique chaise électrique mais douche électrique douloureuse pénible vexante Aziz Brown lui qui est zen adorable tout le temps il était en colère et justement cette colère et cette volonté c'est un peu ce qui lui a permis à mon avis de garder des capacités en arrivant ce coup-ci vous savez que son père faisait du remote view et pendant que sa femme donc était enceinte d'Aziz Brown il est venu le voir il a dit salut je suis Aziz c'est moi qui viens je suis ton fils qui arrive il y a souvent des mamans qui lors d'un rêve ou autre alors qu'elles sont enceintes rentrent en contact avec le le fœtus l'enfant à venir qui lui dit je m'appelle je m'appelle comme ça en plus ça c'est mon nom salut salut maman j'arrive c'est merveilleux j'adore et je vous déconseille de regarder les vidéos des IRM ou des c'est en IRM ou je ne sais plus quoi des avortements parce que c'est horrible parce que de voir se défendre le fœtus contre l'arrivée des pinces c'est c'est juste horrible et les docteurs qui pratiquent ça en se lavant les mains je ne sais pas comment ils font je ne sais pas comment ils font enfin bon vous voyez j'ai beau être amorti on va dire dire que je maîtrise mes émotions et tout il y a des trucs je ne peux pas là si je les ai vus une fois c'est bon je ne peux plus y retourner je ne veux plus y retourner je peux mais je ne veux pas c'est vraiment glauque c'est trop glauque c'est trop triste c'est trop c'est trop c'est trop c'est pas énervant là c'est pas c'est pas mais ça peut ça peut me mettre en colère aussi ça peut révolter c'est révoltant c'est révoltant et d'être révolté attention il faut maîtriser les énergies je dirais qu'il faut tâcher d'être constructif plutôt que de toute manière se heurter à un mur qui technologiquement est bien plus avancé que ce qu'on pense qu'il l'est et je pense d'ailleurs que le VEBA n'est déjà tellement en place qu'on est sous observation constante là vous écoutez durant les Gilets jaunes il y a eu tellement d'écoutes qui ont été faites que ça explique pourquoi des fois les réunions tournaient court pourquoi est-ce que les gens se faisaient stopper en arrivant au métro bloqués au départ du bus avant même qu'ils prennent l'autoroute c'est pas un hasard ouais on dit les services spéciaux ils bossent mal ils sont faits coincer on parle des opérations qui ont foiré on parle jamais des opérations qui réussissent il y en a beaucoup plus bon je conclue en disant que vous savez que tout ce qu'on met en ligne et tout ce qu'on dit est noté et sera utilisé contre nous pour nous déprécier notre note de passeport enfin pas de passeport de permis social qui a été établi parce qu'on obéit encore à des criminels qui n'ont pas été vitrifiés non mais c'est facile une petite vitrification ça prend pas long deux minutes il a dit en deux minutes et personne va se plaindre alors moi j'ai lui donné une médaille s'il fait ça mais bon il fait partie du même club il n'en est peut-être plus un fervent admirateur mais il en est sorti Vlad de chez Schwab et de toute manière il est Chabad Djubavich comme plein d'autres dont dont un des temples à Brooklyn s'avère être une entrée dans un système de souterrain dans lesquels il est fort probable qu'il ait été perpétué des rituels ancestraux assez glauques plutôt très glauques même et dont on parle un petit peu dans le Talmud d'ailleurs quelque part mais bon il me semble je n'ai pas lu ce bouquin j'en connais quelques extrêmes on reprend avec les aurores boréales et un peu de lumière parmi toutes ces jacasseries glauques donc il y a eu de rares rapports de craquements et de sons soufflants accompagnant les aurores qui ont été de manière traditionnelle confondues par les scientifiques et prises pour du folklore mais les données qui ont été recueillies en Finlande ont montré que dans les bonnes conditions atmosphériques climatiques les aurores peuvent être accompagnées par des sons par des bruits alors wooshing c'est le sifflement ouais ouais je ne siffle pas comme ça mais bon bah ouais le sifflement c'est whistling normalement mais wooshing l'anglais pour ceux qui veulent apprendre l'anglais l'anglais de manière rigolote intéressante traduit énormément de verbes et de mots en fonction du bruit qu'ils font ou de ce qu'exprime la situation par exemple wooshing et bien c'est craquling c'est craqu qui donne craquling et il y en a plein comme ça il y en a plein c'est rigolo c'est je ne sais pas vous ne trouvez pas ça bizarre c'est sympa ils traduisent l'onomatopée ils en font un verbe bon là je vais reprendre sinon je vais I'm gonna be baffing bah oui en français on dit aussi baffé parce que est-ce que le son fait baff je ne sais pas je reprends ah oui alors écoutons maintenant quelques sons d'aurore les aurores émettent plein de sons différents qui portent différents sons noms dénominations on va essayer d'en catégoriser quelques-uns d'abord on a le coeur auroral le chorus je pense qu'il parle mais on entend des craquements aussi maintenant écoutons les grenouilles ou plus particulièrement un type de grenouille appelé mirette printanière oula c'est haut ça va péter l'oreille plutôt à gauche d'ailleurs donc si ça se trouve à droite il me manque cette bande de fréquence ça vient d'un concert que des fils d'anciens agents des services spéciaux de la CIA ou des services militaires des services militaires services spéciaux militaires Ben Ricks Jimmy Page c'est tous fils d'agents tous fils de militaires quelque part oui c'est pas étrange ça et Zappas c'était un fils de grande famille d'ailleurs il a parlé un petit peu aussi des chemtrails trois trucs mais pas trop Prince l'a fait puis peu de temps après il est mort dans l'ascenseur de la même manière que ça avait été représenté dans le Fraggle Show Fraggle Rock Show une sorte de moped show les autres auquel il avait été invité il dit mais il est en retard ouais il est resté bloqué dans l'ascenseur il rigole on comprend pas et des années plus tard comment disparaît Prince dans ces conditions là c'est c'est un plan à la Simpsons genre c'est étrange ouais ouais reprenons donc ils trouvent là que le son des grenouilles ressemble vachement je suis pas très d'accord mais donc du coup on peut dire que ce qui est en haut il commence ce qui est en bas now let's take a look voyez voyez cette c'est pas mais non c'est pas très non ça ressemble pas vraiment non c'est comme ces phrases du New Age aujourd'hui où on passe d'un terme à un autre alors qu'ils ont pas la même signification non ça veut pas dire du tout la même chose en fait et tu peux pas établir une règle à partir d'une telle approximation sinon on part à volo là et puis on fait du n'importe quoi alors qu'il y a d'autres notions connues anciennes sur lesquelles travaillaient déjà des anciens qui ont le même niveau que nous les anciens on a plus de technologies et encore et c'est tout mais au niveau spirituel connaissance conscience non pas du tout on en a même beaucoup moins qu'avant on passe beaucoup moins de temps à justement être en introspection et à réfléchir et à essayer de maîtriser de contrôler de découvrir toutes ces sphères subtiles puisqu'on est distrait constamment par tiens les écrans ou la musique constante ou le poste de radio ou la télé ou les gens qui parlent tout le temps pour dire n'importe quoi voire rien du tout et beaucoup de conneries mais bon il y a la bonne humeur il y a la connivence sociale il y a tout ça bon on va dire il est taciturne il n'est pas agréable à vivre quoi il ne dit rien mais il ne t'en merde pas au moins je ne sais pas moi ouais je dis ça je dis ça parce que bon là je n'arrête pas de parler il y a des fois où je prends vraiment la tête tellement je parle beaucoup 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 tout le temps et j'empêche presque les autres de parler paraît-il c'est à dire que je préfère prendre la place sonore en disant des choses sérieuses et importantes plutôt que d'entendre pour la quatrième fois les mêmes conneries sur le temps qu'il fait aujourd'hui ou d'autres sujets de conversation sans importance et des fois je ne dis rien pendant trois jours d'habitude ça veut dire que je devrais être en train de peindre ou de sculpter ou d'écrire je pense comprenons alors maintenant on va s'intéresser à ces craquements statiques produits par les auroras qu'il va comparer par la suite au bruit de la glace alors petit encart vous avez vu le ben lui dans les sons de Saturne Jupiter et autres il y a beaucoup oh bah non to the sound of crackling ice that is produced by ah là ça devient là ça devient fin ouais ouais ça devient demi-jour donc si vous prenez des galets là et que vous les faites ricocher sur une surface de glace une rivière vers un lac puisque c'est l'hiver et que normalement il fait froid et c'est pas un coup des russes c'est normal vous avez ce genre de son aussi et sinon c'est vrai que c'est fascinant oui c'est une sorte de fascination je trouve pour moi en tout cas le son des patineurs sur un lac de glace ah c'est tellement fascinant que ça vous ça vous porte vous oubliez la fatigue j'aime bien donc ce sont des sons similaires mais leur ressemblance ne veut pas dire qu'ils ont la même cause maintenant il va décrire certaines sessions naturelles d'abord on a la biophonie qui est un terme introduit par Krauss en 1998 qui a commencé à exprimer le paysage sonore en fonction en fonction de ses sources acoustiques oui génial donc l'article là c'est d'abord lorsqu'il se promenait en forêt avec un enregistreur et quelques micros en 68 il a été effrayé à mort et resté sans preuve dans l'expectative sans preuve à propos de ce qu'il avait entendu et capturé dans les bois il était sur une mission aveugle et il s'était initialement dirigé vers la situation d'entendre et de capturer des ambiances naturelles pour en faire une orchestration dans un album de musique électronique alors il y a il y a aussi un compositeur classique de musique classique le nom m'échappe là c'est Ballot qui a qui a trouvé des riffs si on peut dire pour ses créations musicales ses compositions symphoniques à partir du chant des oiseaux et il a un nom aussi qui fait penser à oiseaux ou à siffler ou je ne sais pas mais ce n'est pas le seul j'ai j'ai repéré dans certaines chansons populaires des refrains des sons de refrains des mélodies de refrains qui me rappellent certains des oiseaux qu'on entend au petit matin donc vous voyez ce n'est pas une idée originelle d'une parce que l'autre il a fait ça avant 68 il y a A, E et R dans son nom et c'est un nom en deux syllabes avec le R qui ferait la troisième je ne m'en rappelle plus le nom de ce compositeur connu ben bon oui ce n'est pas original j'ai eu une idée je veux les droits d'auteur les droits d'auteur ça ne fait que limiter l'évolution tout ça au bénéfice d'une personne qui va profiter de tous les droits d'auteur pendant 20 ans tous ces inventeurs qui deviennent millionnaires et qui vous empêchent d'accéder sans payer la patente et d'ailleurs à propos si vous avez été vaxé et que le V-BAN s'est installé en vous et que vous émettez des adresses MAC ou autre en fait vous utilisez la patente 060606 de Bill Gates qui lui permet d'ailleurs de miner des crypto-monnaies grâce à l'énergie qui est envoyée dans le cloud et etc vous imaginez ce vampirisme énergétique par le biais des machines au service de Bill Gates assez énervant c'est un peu révoltant et énervant quand même non mais peut-être qu'il va passer à Davos et puis qu'il va tomber au moment où on va nettoyer vous imaginez oh oh là là la libération mais vous imaginez vous savez qu'il était en contact avec Epstein et qu'ils avaient décidé d'inséminer 60-80 femmes avec leur sperme pour avoir leur génétique incluse ils se prennent pour Attila ou pour d'autres envahisseurs qui ont laissé une nombreuse descendance tout au long de leur trajectoire en prison donc la biophonie correspond à la signature collective acoustique par tous les organismes produisant des sons dans un habitat donné à un instant donné ainsi le gazouillis des grenouilles donc c'est des sons naturels non biologiques aussi émis par le monde naturel la pluie l'eau des rivières le vent on va dire ou le son du sable dans les dunes ah vous avez entendu ça c'est fou aussi le son que créent les grains de sable dévalant une dune suite au vent ah c'est pas je sais pas mais moi ça me met en état second assez rapidement c'est intéressant je trouve le son de la pluie entre nous soit dit ça me rappelle les applaudissements dans une salle de concert bien sonorisée bien sonorisée plutôt donc ce terme a aussi été utilisé par Bernie Krauss qui pratiquent la biophonie scientifique c'est un nom construit du grec est-ce que vous savez que le son même du bruit du tonnerre est entendu parmi les aurores avec les récepteurs acoustiques spécialisés spécialement conçus vous pouvez entendre un crépitement ou un craquement qui ressemble à un éclair quelque part sur Terre et peu de temps après cette impulsion électromagnétique on peut entendre une séquence ascendante et descendante appelée un hessi whistler c'est-à-dire un sifflet essoufflant je dirais ce son est incroyable car il part très loin il va s'aventurer très loin dans les ceintures de Van Allen en forme de torus autour de la terre donc il part d'un pôle il va jusqu'à Van Allen et il revient dans l'autre pôle ceux qui aiment les orages qu'on appelle des brontophiles brontophile bronto c'est le nom grec pour orage pour tonnerre pardon et phile veut dire aimer de la même manière si vous en avez peur vous serez brontophobe donc il y a plein de sons associés avec les éclairs qu'on va appeler les sons brontophoniques et ça ressemble au sifflement d'un fer chauffé à rouge plongé dans l'eau ou le déchirement d'un tissu le tonnerre se déplace à la vitesse du son et se fait généralement entendre plusieurs secondes après l'éclair en fonction de la distance entre la position du tonnerre et la vôtre ça vous permet d'ailleurs de déterminer à quelle distance c'est un orage puisque le son se déplace à 300 mètres secondes 330 et quelques donc vous comptez les secondes qu'il y a entre la vision de l'éclair et l'audition du tonnerre et vous dites qu'un orage est à tant de kilomètres mais les sons brontophoniques sont perçus en même temps que le flash lumineux donc il y a une théorie qui dit que les sons brontophoniques proviennent d'une charge induite la même différence de potentiel qui génère le coup de foudre peut créer le son il y a des sons qui vont à la vitesse de la lumière en clair là c'est plus 333 mètres secondes c'est pas 333 c'est 334 je crois ou 36 je sais plus 37 ça dépend de la qualité de l'air et voilà ben oui parce que dans l'acier c'est 2 km secondes le son dans la mer c'est assez rapide aussi en fait plus plus le matériau est dense plus le son est rapide oui donc qu'est-ce qu'il disait là j'ai commencé à rêver donc le son proviendrait d'une charge induite la même différence de potentiel qui génère le coup de foudre peut créer des petites poches de charge électrique dans les zones environnantes qui peuvent être suffisamment puissantes au moment de la foudre pour émettre des crépitements électriques similaires aux décharges d'électricité statique les sons brontophoniques font partie d'une catégorie plus large de sons électrophoniques de bruit l'anormaux et de pops également qui sont aussi associés avec les météores les apparitions météoritiques et les aurores boréales alors là j'aimerais lire un petit peu ce qu'il y avait dans l'article son électrophonique en provenance des boules de feu météorotiques mais de grandes boules de feu météoritiques c'est un article par Colin Key K-E-A-Y du département de physique de l'université de Newcastle dans l'Écosse Nouvelle-Écosse du Sud en Australie fait en 1991 accepté et revu en 92 une heure plus tard une année non mai 91 janvier 92 Jean-Pierre Petit 40 ans il attend il n'a toujours pas de résultat lui il a eu la chance vous voyez on retarde l'évolution parce que voilà déjà l'armée vous laisse en mêler là évidemment espionné à tout capter on a peut-être profité ce qui explique notre participation au SSP américano mondiaux je pense par exemple pour laquelle la disclosure française est sous-tendue à la disclosure américaine et de l'OTAN et on n'en aura que la version gouvernementale si vous comptez dessus sur eux pour en avoir quelque chose donc extrait les sons anormaux en provenance des grands météores anormaux parce qu'ils sont audibles de manière simultanée avec la vision de la chose furent l'objet de débats depuis deux siècles il n'y a qu'une minorité d'observeurs qui les perçoivent et oui il y a dix ans une exploitation physique viable a été développée par Key en 1980 qui parle de ce phénomène en termes de ELF et de VLF extrême fréquence extrêmement basse extrême fréquence très basse donc ELF VLF les radiations en provenance de la boule de feu plasmatique qui est transmis qui est traduite en ondes acoustiques quand l'objet générateur en question se déplace dans la proximité de l'observeur l'observateur pardon cette explication a maintenant été observée et vérifiée et supportée par d'autres preuves incluant l'étude des boules de feu météoritiques de la lumière oh là 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 de la courbature de la courbature courbe cour de la courbitude la courbitude de la lumière des boules de feu météoritiques qui sont rapportées ici aussi loin que 1719 Edmund Halley celui qui a donné son nom à la comète en question a parlé de ces a fait rapport de ces sons hissing qui sont entendus de manière simultanée avec l'observation de météores très brillantes et il avait dit que c'était l'effet d'une fantaisie une pure fantaisie une hallucination une imagination lui en 1784 vous voyez vous voyez 1784 il y a des gens qui s'intéressaient à ce genre de phénomène et cinq ans plus tard il se passe des trucs chez nous mais bon il s'était déjà passé quelque chose en 1776 aux Etats-Unis instigués par les mêmes clubs que ceux que Lafayette nous voilà est venu célébrer par la suite et eux-mêmes obéissaient au désir illuminati qui eux-mêmes étaient plus ou moins descendants ça dépend lesquels des Nimza qui eux-mêmes et on remonte jusqu'au croissant fertile il y a quelques millénaires si vous voulez mon avis en passant évidemment par les crypto-casas parce que c'était les Illuminés de Bavière et ça fait Bohème Bavière ouais la Bohème c'est pas loin de l'Ukraine alors je vais pas tout lire là et on reprend on reprend donc revenons à la question initiale est-ce que la lumière crée des sons il est dit d'habitude que la lumière ne produit pas des sons par elle-même parce qu'il n'y a pas de médium physique qui peut créer dans lequel elle puisse créer des vibrations en quart alors c'est vrai que j'étais en état second parce que j'étais en sortie d'anesthésie à l'hôpital mais il y a eu de la musique qui passait et moi je la voyais défiler au plafond c'est aussi des expériences qui ont été racontées à la suite de triple LSD bon moi je devais être sous morphine anesthésie entre autres morphine je sais pas ce qu'ils avaient mis dedans et je vous prie de croire que franchement ça a fait plaisir de me détendre un peu avec ça parce que sinon vous pensez vraiment à autre chose quand vous réveillez d'une opération sérieuse en général vous avez juste envie d'hurler tellement ça fait mal et vous savez qu'en ce moment ils opèrent à vif les enfants à Gaza ils les amputent par terre sans anesthésie et vous savez que la raison pour laquelle les outils se sont mis en conflit c'était parce qu'ils exigeaient qu'ils parviennent à Gaza des vivres et des médicaments et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Etats-Unis bombardent le Yémen contrairement au désir des Américains d'ailleurs qui en ont vraiment plein le dos de ce soutien inconditionnel à ce petit pays à l'est de la Méditerranée mais ils finissent par remarquer c'est l'arrivée de la secrétaire secondaire parce qu'on a manqué l'heure du repas il est de vers moins quart on a loupé on va y aller ils ont remarqué qu'ils étaient infiltrés à toutes les strates du gouvernement pourquoi je rigole parce qu'on a les mêmes à la maison et oui et oui et tous nos services sont infiltrés et donc là on s'en sort bien de ne pas soutenir ces mouvements là mais je vous dis il y en a plein d'entre eux qui ne sont plus tout d'accord avec la politique criminelle mise en place de manière générale et puis je vous dis de toute manière maintenant il y a des révélations parce que le V-BAN et l'infection par les nanotechnologies est toujours en cours la multiplication des relais 3, 4, 5, 6G continue personne n'en parle et donc ils s'en foutent un peu d'être accusés parce que déjà la justice est de leur côté d'une et de deux même s'ils n'étaient pas de leur côté quand ils veulent ils balancent une fréquence spéciale et tout le monde se retrouve dans le coma on va dire ou zombifié ou même moi même perdu ici je ne sais pas je ne me sens pas très affecté personnellement je pratique une chélation légère et générale à laquelle vous pouvez accéder en mangeant correctement et en évitant de vous infecter de trop mais bon je ne peux pas empêcher de respirer et des chemtrails j'envoie tous les jours quasiment donc donc c'est une partie des briques de ces constructions nano c'est une partie qu'il y a dans les chemtrails c'est pas tout et il y avait dans les injections d'autres éléments qui font preuve comme quoi vous avez accepté la chose et donc à ce moment là vous avez accepté le nombre de la bête et là il y a encore des solutions pour s'en sortir mais vraiment c'est la galère et encore je ne sais pas si vous récupérez à 100% votre autonomie et votre liberté et votre conscience et tout ça et je ne suis pas prêché prêché et je ne vous dis pas l'enfer le paradis non non il n'y a pas besoin de passer dans le spirituel ça va déjà être l'enfer ici quoi vous souffrez toute la journée et en plus on vous pompe l'énergie pour crypter des crypto-monnaies dans votre dos mais de façon comme vous disposez d'une technologie dont vous n'avez pas payé la licence la patente et qu'il y a une loi américaine qui est passée disant que les gens dont l'ADN était transformé ne sont plus considérés comme humains ils ne sont donc plus protégés par les droits de l'homme donc vous ne pouvez pas vous servir de la haie la hague pour tenter un procès vous protégeant puisque vous n'êtes plus protégeable par ces lois allo allo désolé ouais 3h de vidéo non pas 3h 2h de vidéo non pas 2h non plus combien c'est 9h moins 4 à quelle heure j'ai commencé 7h et quelques je ne sais plus pour conclure de telle manière sordide maintenant oh là là je finirai la vidéo on va réécouter les sons de la glace ça c'était cool ouais de notre côté si ça se trouve du coup on n'est peut-être plus non plus obligé de suivre les lois qui régissent soi-disant notre pays puisqu'on n'est plus des citoyens humains puisque certains d'entre nous en tout cas moi je suis encore obligé parce que je suis encore humain alors je suis humain elle est fait l'une c'est l'autre hein c'est la loi du ventre ah merci quand un certain type de lumière rencontre une surface une partie des ondes sont réfléchies une partie est absorbée et une partie est transmise donc on peut transformer cette énergie en ondes mécaniques qui génèrent des sons c'est pour expliquer le son du météore ou de l'éclair pourquoi est-ce qu'on ne peut rien entendre dans le vide mais le vide n'existe pas il y a les terres alors si vous arriviez à hurler dans l'espace si vous y étiez en tant que cosmonaute aucun son audible ne sortirait donc la vidéo de la NASA où quand le mec tape avec le marteau sur l'ISS on entend le bruit normalement non mais mais comment dire vous avez des écouteurs qui qui aujourd'hui transmettent le son grâce à la structure osseuse donc en fait vous tenez le marteau et vous avez toute votre structure osseuse qui amène le son à l'oreille et donc aussi dans la combinaison donc a priori au micro je suppose d'or qu'on devrait pouvoir expliquer comme ça une partie de ce son là mais si vous êtes détaché et que vous entendez le son du marteau vous êtes dans la piscine là c'est sûr alors en accord avec les physiciens du mainstream académicien quoi qu'académicien le vide est vide l'espace est vide et plein de vide ce qui n'est pas le cas il y a de l'électricité il y a des poussières il y a l'éther et l'éther c'est une des trames qui pénètre tout pénètre notre corps aussi enfin bon c'est pas le sujet il faudrait des atomes et des molécules dans l'espace où il n'y aurait pas d'atomes et de molécules pour supporter les ondes sonores il n'y a pas de son vous voyez il n'y a pas de son mais on entend le son des planètes enfin on arrive à traduire les ondes électromagnétiques perçues depuis ces planètes et donc il y a des ondes électromagnétiques dans le vide il n'y a rien et rien en fait ça n'existe pas c'est comme zéro zéro n'existe pas zéro c'est une vue de l'esprit mathématique ça n'existe pas rien n'existe pas par définition oui c'est philosophique aussi on a le droit de faire un peu de chiot au bout d'un moment je crois que j'ai changé de briquet bientôt d'ailleurs tout de suite donc ça ne voyagerait pas du tout le son pas de son veut dire pas d'écho non plus mais mais Alphen qui est un des tenants de l'univers électrique nous parle des ondes d'Alphen dans la physique des plasmas oui c'est un univers électrique ou électromagnétique ou plasmatique ils arrivent encore à se diviser à se chamailler un peu entre eux mais de manière générale ils parlent de la même chose globalement donc Hannes Alphen nous décrit un type d'ondes plasmatiques dans lesquelles les ions oscillent en réponse à des forces qui sont produites par une tension effective des lignes de champ magnétique Alphen en 1942 en 1942 hein Jean-Pierre Petit 1942 minimum mais début du siècle les travaux ils ont recréé en laboratoire tous les phénomènes astrophysiques qu'on voit dans le cosmos raison pour laquelle ça sous-tend de manière incroyable les hypothèses comme quoi nous sommes vraiment dans un univers électrique électromagnétique plasmatique le soleil est un phénomène plasmatique qui lorsqu'il va éternuer nous enverra des ondes des protons des électrons des photons et plein de trucs et en général la face terrestre qui regarde le phénomène à ce moment là elle se porte pas très très bien ça pourrait expliquer certaines pierres cuites que l'on trouve sur le plateau de Gizé à moins que ce soit dû à une guerre à coups de canon plasma ce qui est aussi possible parce que les entités qui ont bâti les pyramides ne sont pas les mêmes que celles qui sont entrées en conflit avec pour soulager un peu l'humanité et son état d'esclavage avancé dans lequel elle était et dans lequel elle retombe donc c'est vrai qu'on aurait un peu tendance à attendre de la part des IT sympas du coup un nouveau coup de main c'est vrai si on leur demande et qu'on ne les prend pas pour des dieux qu'il faut vénérer et qu'on est assez nombreux à le faire ils le feront ils l'ont dit enfin on peut espérer mais bon il faut d'abord commencer nous aide-toi et peut-être le ciel t'aidera peut-être c'est moi qui rajoute mais la phrase initiale c'est aide-toi et le ciel t'aidera mais même si on considère au niveau psy le ciel comme étant votre surmoi votre moi débarrassé de tous les programmes c'est-à-dire l'esprit libre créateur votre isbi naturel en pleine disposition et possession de tous ses moyens même l'un comme l'autre parce que c'est à ce niveau-là d'ailleurs que la connexion se fait le mieux avec d'autres isbi spatiaux galactiques ou pas d'ailleurs je vais vous dire un truc les galactiques pourquoi on n'est pas dans la galaxie nous si il me semble j'ai croisé les galactiques au bistrot comme d'habitude c'est une galactique aussi et même les petites souris aussi à propos de petites souris c'est pas un peu à la bourre dans le compte des petites souris ouais 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 pas un nom donc lui il a combiné c'est Alphen il a combiné la mathématique des fluides au magnétisme pour prédire le fait que les plasmas pouvaient porter des variations de fluctuations d'ondes on reprend la phrase la mathématiques des mécaniques et des électromagnétisme pour prédire que les plasmas pouvaient supporter des variations de la variété dans le champ magnétique oui les plasmas peuvent aussi supporter des fluctuations d'ondes dans un champ magnétique décrivant un phénomène qui porte maintenant son nom donc vous voyez en fait dans l'espace rien ne va de manière rectiligne tout va toujours en spirale quelque part et là en plus en spirale fluctuante et qu'est-ce que ça vous rappelle ça vous rappelle la modulation de fréquence de la 5G dans laquelle sont inscrits maintenant dans ces fractions-là d'autres informations qui submergent le champ informationnel par rapport à ce que ça a été avec la 4G qui déjà faisait la même chose par rapport à ce que c'était avec la 3G donc au début on avait un tronc d'arbre rectiligne tout seul puis il y a eu des branches sur lesquelles maintenant il y a des brindilles sur lesquelles maintenant il y a des brindilles encore plus petites sur lesquelles maintenant il y a des épines et oui et oui et oui et on peut dire que le tronc c'est un des clous en question le docteur Richard Morton de l'université de l'université de l'ombrouille du nord et ses collègues ont trouvé des preuves comme quoi les ondes magnétiques sont excités dans la haute atmosphère par les sons des ondes sonores en provenance en provenance du centre solaire ils ont découvert que ces ondes sonores laissaient des marquages particuliers sur les ondes en question ça signifie que l'entière couronne solaire vibre si on peut dire tremble vibre collectivement au son au rythme si on peut dire à la perception des ondes sonores et ce dans un secteur de fréquence très particulier ces marqueurs ont été présents durant les dix ans d'études du phénomène et on peut l'attribuer comme étant une constante fondamentale du soleil et ça pourrait l'être aussi pour d'autres étoiles alors cet article nous dit que non seulement la lumière produit du son mais que la source de vie notre source de vie elle-même le soleil produit des sons et en plus les ondes d'Alphène alors qu'à l'écran nous avons un schéma des courants de Birkland qui parcourt le cosmos et qui lorsqu'il se tresse comme ça à un moment donné crée entre un endroit de resserrement de pincement qui crée une galaxie vous imaginez la taille du courant là vous imaginez la taille du courant il fait à peu près la moitié de la dimension d'une galaxie le rayon d'une galaxie à peu près ou d'ailleurs oui de la galaxie et autour il y a encore les champs magnétiques qui accompagnent les courants et oui et donc là moi comment je fais et bien j'estime que l'électricité c'est caractérisable par une différence de potentiel et qu'en fait c'est pareil pour tout la température aussi qu'est-ce qui est chaud qu'est-ce qui est froid c'est plus chaud ou plus froid mais c'est une différence de température qu'on constate qu'est-ce que c'est la chaleur 10 degrés c'est pas très chaud ouais mais attends en Sibérie et par moins 50 10 degrés c'est brûlant presque c'est toujours relatif et c'est une différence de pression en fait c'est une différence de pression c'est une raréfaction et une compression de plasma tout 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 est ça et donc là on tombe dans la physique selon Walter Russell et entre cette compression et cette raréfaction il y a deux cristallisations possibles sphériques ou cubiques et on passe de l'une à l'autre un certain nombre de milliards de fois par microseconde ce qui pourrait nous amener à la double temporalité de monsieur je ne sais plus comment et qui a un nom composé oui je pense que tout le monde ne travaille pas loin les uns des autres sur des sujets contigus et oui je pense qu'un de ces jours ils vont parler un langage commun mais c'est ils ne sont pas loin de la chose je pense alors on reprend ça donc les ondes d'Alphane jouent un rôle critique dans l'organisation d'éléments individuels en courant de Birkland dans un processus appelé la convection de Marklund alors ça c'est magnifique parce que c'est ça vous voyez là de multiples tuyaux si on peut dire en poupée gigogne qui chacun tourne dans le sens opposé de ceux qui l'entourent et c'est c'est ça le courant un courant électrique c'est voilà c'est la manière dont cette différence de potentiel entre deux points se relie par ce genre de tuyaux gigogne si on peut dire et je dis tuyaux façon de parler puisque ce sont des champs c'est c'est des valeurs électriques c'est c'est de vide qui a une polarité pas du vide parce que le vide n'existe pas mais des champs magnétiques on va dire et oui et tout ça ça émet des forces la loi de la place là et 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 vraiment si vos enfants ne savent pas quelle filière prendre s'ils passent par le domaine de l'électricité qu'ils n'hésitent pas et puis qu'il y a en plus ils rajoutent à leur cursus les bouquins de Tom Bearden qui parle du scalaire tout le domaine scalaire étant complètement ignoré en général dans nos cursus sur l'électricité ah ben oui tu imagines sinon on accède tout de suite à l'énergie du vide et tout ça du vide façon de parler etc etc et donc non c'est interdit c'est un savoir interdit pour la société humaine sinon sinon on ne la tient plus voilà oups excusez-moi reprenons donc la convection de Marklund donc le son de la lumière littéralement s'auto-organise enfin auto-organise la matière en filaments de tubes en tubes au sein les uns des autres comme une cinématique en 3D vous voyez c'est ça que je voyais dans ma chambre d'hôpital je ne voyais pas les notes écrites mais je voyais des couleurs et des fluctuations comme ça qui défilaient de manière synchrone avec la musique mais il y a les autistes qui voyaient aussi comme ça ils voyaient même les chiffres comme ça quand ils font une opération mathématique incroyablement rapidement eux ils lisent le chiffre en couleur le nombre le résultat ils le lisent en couleur et si vous pensez à Grégory Grabovoy dans une de ses applications les nombres les codes numériques sont aussi en couleur vous voyez c'est marrant mais il y a encore des ressemblances qui nous poussent à croire que quelque part ça tient bien debout tout ça mais on n'y est pas encore à la perception enfin moi je n'y suis pas encore à la perception complète et correcte et propre bien exprimée bien conçue de tout ce dont je vous parle mais vous voyez sur quel chemin on est je suis en tout cas et j'essaye de vous amener un peu si vous voulez donc eux ils entendent la lumière et d'ailleurs voilà ça existe ça s'appelle la synesthésie qui est un phénomène de perception dans laquelle la simulation d'un des sens amène à une expérience soi-disant involontaire là d'une deuxième sensation des stimuli à l'entour on stimule votre oreille et puis vous voyez des choses et de la même manière là en ce moment on vient de faire toute une vidéo sur le fait qu'on voit des choses qui stimulent en même temps notre oreille et on peut aller plus loin ben oui parce qu'on a quand même au moins cinq sens et il y a une période où quand j'entendais des sons paf j'avais un éclat lumineux dans le champ visuel du côté où j'ai un problème oculaire mon cerveau était en train de remplacer le stimuli visuel par ou le contraire oui il était quand même en train de se servir de ce champ-là disponible je ne sais pas il y a un truc comme ça et donc on peut on peut imaginer un goût je suppose pourquoi s'arrêter à un ou deux il y en a cinq il y en a cinq il y en a cinq de déterminés il y en a plus que ça des sens mais ça c'est les sens internes et puis il y a les sens externes en plus qui sont les mêmes en extra-corporel ce qui se développe en travaillant les bioénergies et la géobiologie etc mais c'est pas le sujet reprenons allow people to hear light and light flashes according to Smithsonian magazine en accord avec le magazine du Smithsonian qui ont une sacrée bibliothèque officielle et puis il y en a une autre occulte encore plus grande à mon avis une personne sur cinq est capable d'entendre un flash de lumière donc il va nous laisser avec ses dernières pensées importantes touchant l'importance du son et le rôle de la lumière dans l'univers comme étant à la base des mythes de création qui dit que la création de tout est partie d'un son que le monde est sonore et c'est ainsi que le son sous forme de musique et de danse c'est ainsi avec le son sous forme de musique et de danse que le monde a commencé au début fut le verbe genre ouais bon il faut quand même une entité consciente qui prononce le verbe mais a priori une entité consciente qui prononce le verbe hein une conscience qui prononce le verbe donc il y a un petit truc qu'avant quoi c'est trop facile sinon donc les scientifiques officiels les coacadémiciens la NASA le JPL le Jet Propulsion Laboratory pas le Jack Parson Lab et c'est quand même bizarre qu'il y ait Alistair Crowley qui rentre là en jeu du coup ouais Jack Parson c'était un disciple un bon disciple d'Alistair Crowley ouais la question est donc posée est-ce que le monde a été créé par le son et la réponse avant qu'il n'y ait aucune étoile ou galaxie il y a X milliards d'années notre univers n'était qu'une boule de plasma chaud un mélange d'électrons de protons et de lumière et une onde sonore à déclencher cet univers je ne serais pas bonne ma phrase alors il nous parle d'un Big Bang non moi je n'ai pas de Big Bang dans mon histoire j'ai un phénomène cyclique semblable à ce qui se passe dans l'intervalle entre le grand absorbeur et le grand repousseur Great Ruppeler Great Interrector mais dans la version non visible entre les deux et dans la version visible entre les deux il y a cette différence de potentiel électrique créatrice de toute la matière que l'on voit matière pleine de vide pas vide mais bon plein de trucs et dans la partie que l'on ne voit pas c'est ce qu'on appelle l'autre univers chez Billy Mayer je pense chez les pléjariens et chez d'autres et même la cosmologie de base que Keche a mis en application en pompant les travaux d'un docteur en physique hollandais entre nous soit dit en améliorant ou en pompant parce qu'il a un peu ignoré dans ses écrits après le nom de son origine de sa source notre univers est issu d'un autre peut-être à la suite de ce qu'ils appellent un trou noir qui n'est pas un trou noir mais qui est une compression d'où sortent d'ailleurs malgré la définition qu'ils donnent du trou noir rien ne sort il sort des ondes des rayons X des rayons gamma enfin des jets terribles d'énergie qui détruisent tout sur leur passage d'ailleurs donc on peut imaginer qu'à ce moment-là il y a un reset de la matière et qui constitue nos corps on n'est pas des poussières d'étoiles nos corps sont des poussières d'étoiles mais nous on est des isbies et l'isbie elle, elle résiste au reset de cette poussière d'étoiles cristallisée en corps humain parce qu'effectivement oui, a priori c'est les poussières cosmiques qui finissent par donner la matière planétaire et qui permettent au soleil de briller quelque part par réaction entre l'électricité qui est quasiment invisible dans notre bande de fréquence visuelle mais là dans son phénomène plasmatique c'est le support qui permet comme un filament d'ampoule quand il est soumis à l'électricité il brille et il émet de la lumière mais sans électricité le filament il est filament quand même sans électricité le soleil il est gros tas de poussière pas localisé pas très localisé mais il devient le champ plasmatique entre les courants de Birkland qui crée ces phénomènes plasmatiques locaux attire à un certain moment jusqu'à un certain point jusqu'au point des micro-novas où là il y a trop de poussière et ils se débarrassent d'une couche et c'est ce qui se produit tous les 12 000 ans au moins peut-être tous les 6 000 aussi un peu plus ou moins fort en fait 12 000 ans 6 000 ans il y a des variations entre les deux et ce qui nous pend au nez là d'ici 15-30 ans 15-20 ans 15-30 ans c'est un phénomène moindre que le dernier voilà et je ne sais pas qu'il en a parlé Suspicious Observer mais je ne suis pas assez sûr pour certifier ou pas quelle est la face qui regardera la face terrestre qui regardera le soleil à ce moment-là je pense que c'est je pense qu'on est partiellement épargné je pense que c'est l'Inde qui va morfler grave mais je ne suis pas sûr et la bascule le pôle shift il n'est pas du tout au tout lui il voit ça comme quand vous regardez le Groenland en face de vous sur une map monde vous le descendez le Groenland au niveau de l'équateur oui ça fait un bon quart un bon quart de tout de bascule alors après pour les rotations je ne sais pas combien de temps ça dure je ne sais pas est-ce que ça dure trois jours je ne sais pas est-ce que tout ça pourrait être esquivé par les EMV ces ovnis qui tournent autour du soleil ces électromagnétiques véhicules EMV donc que l'on observe couramment et qui ne sont pas du tout gênés par ni les radiations ni la chaleur ni quoi que ce soit mais qu'on voit de manière physique quand même enfin qu'on voit de manière physique c'est une traduction informatique des ondes électromagnétiques numériques je crois perçues par les radars donc je ne sais pas si on les voit à l'œil peut-être avec un télescope je ne sais pas peut-être enfin quand vous regardez comme ça suivant la bande de fréquence que vous regardez le soleil n'a pas la même gueule il n'a pas la même configuration il y a la même taille tout ça mais sa géographie si on peut dire son héliographie n'est pas la même bon et donc quel est le rôle joué par le son dans certains mythes de la création les mythes de différentes cultures nous ont toujours dit que Dieu a créé le monde à partir de son à partir de musique pour certains tout autour du globe il y a des mythes de la création incluant la musique comme étant un élément essentiel par exemple la la c'est le soleil qui a rendu la vie possible mais sans la musique de la harpe et la nymphe Ameno Uzumi et ses chansons Amate Saru Amate Rassi pardon la déesse du soleil n'aurait jamais pu imposer ses lois et sur son trône céleste elle serait restée dans une grotte pour toujours donc ce fut par le son et sous forme de musique et de danse que le monde a commencé ça c'est un un mythe de la création japonais illustré là c'est sympa donc dans John 1 1.18 au début il y avait le mot le verbe mais qui prononce ce verbe et Dieu dit que la lumière soit et il y eut la lumière dans la genèse 1.3 le dieu dont il est parlé qui était-ce est-ce que c'est celui qui a créé les 4% de la KHA selon West Penry et qui serait donc un des archons majeurs qui nous embrouille l'existence depuis la nuit il est temps oh là là elle est géante cette image vous la voyez la tête incroyable ah je la vois on trouve on trouve des images magnifiques non mais c'est vraiment magnifique incroyable regardez-moi cette tronche ah ben ça va faire la vignette de la vidéo ça oh là là magnifique donc elle est là sur la gauche et il y a un point de lumière dans l'oeil gauche du personnage là ça son nez oui et même sa bouche c'est peut-être ça a peut-être été c'est peut-être un petit peu une vision d'artiste ce qu'on voit là je ne suis pas sûr ah mais non il y en a marre donc ça ça implique que le son arrive avant la lumière le son donne naissance à la lumière dans les Vedas de la tradition hindoue il est dit qu'au début il y avait brahman de qui vint le mot et le mot est brahman c'est une phrase auto-récursive il est dit dans ces Vedas que la création est issue des premiers sons de l'univers et que le haom et que le haom et les égyptiens disent que le dieu Thoth a créé le monde par le verbe seul Oui, mais Thoth dit, mon père a fait ci et ça dans les tablettes d'émeraudes. Donc là, on prend l'histoire en cours. Donc là, il y a la création, à partir de l'unifère, d'un repli dans lequel nous sommes enfermés dans cette matrice dont parlent certains, dont on parle tous, sous maîtrise. Dont il faudrait pouvoir s'échapper. Et ce qui nous est empêché par le piège tunnel lumière, qui est un piège électromagnétique qui attire nos isbies, qui sont donc électromagnétiques, nos consciences, nos volontés, notre lucidité, notre intelligence, notre mémoire, tout ça, ça dépend un petit peu. Dans le Popol Vum, la tradition maya, il est donné la vie aux premiers humains par le pouvoir de l'âme du mot. Et là, vous l'avez. Ça y est, on a fait le tour. Le son produit la lumière qui produit la vie. Et comme je vous le disais, on va s'écouter le patineur, parce que quand même, c'était sympa ça. Et là, j'entends les gredouilles. C'est un peu plus électrique, quand même. Ah ! Je m'arrête avant qu'il tombe à l'eau. Écoutez, je vous remercie bien d'avoir écouté tout ça, malgré mes divergations tueuses et bruyantes. C'était la moindre des choses. À très bientôt. Que la lumière soit avec vous. Et le son aussi, évidemment. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada